Selon le livre de psaume 24 Psalm 24, c'est une psaume qui nous donne une description du roi, des rois Se dirigeant vers le roi Lorsqu'il s'était repositionné, il avait donné un ordre à ses portails éternels Leur ordre les par procédant de frayer un chemin Leur ordre les par procédant de frayer un chemin Ce portail où ses entrées étaient en opposition à son entrée glorieuse Leur ordre les par procédant de frayer un chemin Il veut entrer 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 Il frappe à la porte Il frappe à la porte Après une victoire sur Satan et ses portes de ténèbres Et il envoie Il fait QUI Un homme Mais et ici Leur ordre les parvenir Il était en opposition à son entrée victoriste Et voici une situation paradoxale où les anciennes forces des ténèbres s'opposaient à son entrée glorieuse au sein de la cité. Vous voyez le gardien n'avait pas constaté que Jésus Christ avait été victorieux. Jésus Christ était déjà victorieux donc il avait déjà ordonné, n'est-ce pas, aux démons, aux esprits maléfiques de se débarrasser. Christo est aujourd'hui, il a attaqué le feu, mais non, mais non, vous n'avez, 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 non, vous n'avez. C'est la manière par laquelle les chrétiens doivent se positionner lorsqu'il est question des anciennes entrées. En priant, en leur ordonnant de se débarrasser, de quitter les anciennes générations avec l'ordre de Jésus Christ. Je vois les gardiens de portail, les gardiens de portail sont très têchés. Ils étaient présents depuis plusieurs générations. Donc ils ont l'audacité de questionner le roi des rois. Lorsque Jésus Christ avait ordonné à ces démoniables de quitter les entrées, il se posait la question, qui est cette personne ? Lorsque vous vous conformez aux anciennes personnes qui ont subi des rois, les effets des anciennes entrées, si vous ne faites pas attention, vous risquez d'être victime. Lorsque vous demandez à Jésus, qui es-tu ? Il peut s'expliquer. Je suis le grand conquérant, le grand victorieux. Donc je vous ordonne de vous déplacer immédiatement. Lorsque vous demandez à Jésus, ils se demandent à Jésus, ils se demandent à Jésus. Ils se demandent à Jésus, ils se demandent à Jésus, ils se demandent à Jésus. Ils se demandent à Jésus. Après la justification de Jésus Christ, on lui demanda, qui est ce roi ? Qui est cette personne, roi de gloire ? Jésus doit maintenant entrer dans la gloire qu'il a établi. et les questionner également. Jésus Christ, maintenant, doit entrer dans la gloire qu'il a établie et les questionner également. Mais Christ, on n'a qu'une autre chose qu'on veut dire. Qu'est-ce que le roi de gloire pourrait nous accueillir ? Il dit que je suis le roi des rois, le roi de gloire, le tout puissant. En tant que le roi des rois, j'ordonne une fois de plus à ces esprits de se déplacer. Ils pensent à Jésus, mais on ne pote pas ces gens bien. Quand les restants de la rois ont vu cette gloire, en ayant vu le pouvoir de cette gloire, ils ont complètement disparu, ils ont complètement démoli sur les droits, ils s'en faisaient complètement de la gloire. Et le roi de gloire ne passera pas. Lorsque les gardiens des portails avaient constaté qu'en fait c'était une puissance autoritaire, ils étaient déplacés complètement. Elle était en moi à la langue de la langue et de la langue 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 des gays de l'Asie. Mais cela dépendait en fait de la gloire de tout puissance pour fermer ces portails. Les anciennes entrées ne tenaient plus par rapport à la tout puissance, à la gloire de Dieu. Vous croyez qu'il est surpassé par la gloire de Dieu. Vous êtes la seule personne qui est surpassé par la gloire de Dieu. Vous êtes la seule personne qui est surpassé par la gloire de Dieu. Vous êtes la seule personne qui peut ordonner aux anciens portails de quitter. Vous êtes la seule personne qui est surpassé par la gloire de Dieu. Vous êtes la seule personne qui est surpassé par la gloire de Dieu. Avant de pouvoir détruire les anciens portails dans d'autres familles, il faut avoir la gloire de l'Eternel. Vous êtes la seule personne qui est surpassé par la gloire de Dieu. Vous êtes la seule personne qui est surpassé par les anciens portails vers le même somme. Vous êtes la seule personne qui est surpassé par la gloire de Dieu. de traiter contre ces empris. Mais j'ai dit que les anciens portfailles continuent de génération en génération. Mais il y a une génération particulière qui peut venir s'éteindre et dire que ce nonsense doit s'éteindre. Quels sont ces générations ? Ce ne sont pas des croyants ordinaires. Ce sont des générations que la personne qualifie de propres et de qualifiées. Ce sont des personnes qui ne croient pas aux idoles. Il y a une génération qui s'établit en prêter et en justification au niveau de l'Éternel. Ce sont des personnes qui, parce qu'ils ne sont pas aux idoles, parce qu'ils sont prétendus être chrétiens. Parce que leurs mains ne sont pas dédiées, leurs mains sont pures. Ils ont cette glorie. Donc, quand ils se sont dans la famille, et commencent à commander les anciens, ils commencent à battre. C'est le type de personnes qui se justifient normalement en tant que pures. Et lorsqu'elles s'établissent dans les familles, elles arrivent à organiser. En fait, pour traiter contre les portails, c'est les principes. Il y a plusieurs types d'entrées. Il y a plusieurs types d'entrées. Donc, vous devez aller dans la ville faire des recherches pour savoir exactement quel type de portail est-ce que je traite avec. Il y a plusieurs types d'entrées. Pourquoi est-ce que les chrétiens, ils disent qu'ils vont faire des dépenses, ils vont faire des dépenses, c'est la même chose que la famille répète. Il se répète, mais ils sont déroulés, ils sont déroulés, et ils ne peuvent pas faire de la nourriture. Comment se fait-il que tout ce qui essaie de comprendre, ce qui se passe au sein de la famille, n'arrive pas vraiment à obtenir des réponses concrètes? C'est parce que leur vie chrétienne n'est pas complète. Pour être qualifié et pour pouvoir traiter contre les anciens portails, il faut être une personne moins. Et si vous faites donner un prophète chez vous, rassurez-vous tout de suite. Et si vous faites donner un prophète chez vous, rassurez-vous tout de suite que c'est un vrai prophète. Et si vous trouvez la vie chrétienne difficile, vous êtes toujours en train de lutter contre le péché. En plus, votre connexion en te prenie, votre heart est toujours en peau du pur. Et vous êtes toujours en peau du purée. lit 2022 Je vous l'friends depuis une Meusse. Parismaschchchchchchchchchchchchchchchchchchch Vous n'ent mid-in de la vie à Dieu. une holiness et une righteousness et celle qui est difficile. Alors pour une heure, vous continuez d'invoquer des mauvais esprits et vous continuez à invoquer ces mauvais esprits de temps en temps. Sous-titrage Société Radio-Canada